Je ne sais pas si vous suivez les dernières informations au sujet du shadow banning sur Twitter, révélé par Elon Musk. On peut penser qu'en fait, sur toutes les plateformes, il y a des formes de censure indirecte qui ne se voient pas. Je pense notamment à YouTube au point de vue des armes. C'est-à-dire qu'en ce moment, je suis absolument floudé, je ne sais pas si c'est votre cas, par des vidéos, lorsque je fais des recherches en anglais, qui sont en fait des vidéos dont les auteurs volent les images ailleurs. Alors ça peut être des images officielles ou des images d'autres, enfin de YouTubers qui parlent d'armes, avec une voix robot parfois, et qui en fait ne fait que réciter les caractéristiques qu'on trouve sur les sites web qui présentent leurs armes. Alors c'est présenté sous top 5, la meilleure arme de 2022, et ce genre de choses. Il y en a plein, alors généralement dans leur nom, elles ont Gear ou Survival ou des choses comme ça. Et en fait, lorsque je fais des recherches, je tombe sur ces vidéos qui sont en fait du vide, puisque ce ne sont pas de vrais reviewers, il n'y a rien derrière, si ce n'est du copier-coller. Et je me demande si ce n'est pas une nouvelle forme en fait de censure, c'est-à-dire que tous les gens qui mettent du temps, de l'argent vraiment dans leurs vidéos pour faire des revues d'armes, en fait, disparaissent derrière ces trucs qui ne valent rien. Et je trouve ça absolument terrible. Donc faites-y attention, n'oubliez pas de leur mettre des pouces en bas, et puis de les bannir, pour ne plus les voir, parce que c'est vraiment l'enfer. Mais je vais vous mettre en lien un youtubeur, justement américain, qui l'a remarqué aussi. Et vous verrez que ça semble se répandre et devenir commun. Donc attention, arrêtez de regarder ce genre de vidéos, ça détruit en fait les chaînes YouTube indirectement, puisque ça leur prend des vues et donc des revenus. Voilà, allez, à plus.